Le roman se passe au Moyen-Âge, entre 1310 et 1314, à Paris, et il se passe dans un endroit très particulier qui a existé mais qui est complètement méconnu, qui s'appelle le Grand Béguinage de Paris, qui a été créé par Saint-Louis. Alors dans ce Béguinage, il y avait environ 400 femmes qui vivaient et qui avaient un statut incroyable, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas mariées, elles n'étaient pas nonnes, donc soumises unies à l'autorité masculine, ni à des règles ecclésiastiques. Elles étaient pieuses, bien sûr, mais elles vivaient de manière très indépendante, elles pouvaient circuler, elles pouvaient travailler, elles pouvaient étudier, elles pouvaient léguer leurs biens à leurs compagnes. C'était une liberté incroyable, évidemment ça ne plaisait pas à tout le monde. Alors l'histoire, elle commence avec l'arrivée, à la porte du Béguinage, d'une jeune fille en haillon, transie de froid, et qui est rousse, qui est une mauvaise couleur, au Moyen Âge c'est la couleur du diable, et qui va être recueillie par Isabelle, qui s'occupe de l'hôpital du Béguinage, qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui est un peu l'âme du Béguinage, une femme qui est un peu sorcière, un peu guérisseuse, qui connaît les âmes et les plantes, qui regarde les signes du ciel. Et cette jeune fille, donc en haillon, qui s'appelle Mahe, en fait elle va introduire le danger dans le Béguinage sans le savoir, c'est évidemment pas sa faute, c'est plutôt la faute de ce qui se passe dans ce temps-là, puisque le temps se durcit tout autour de ces femmes de manière générale. À la tête du royaume, il y a Philippe le Bel, qui est un roi très austère, un roi qui se prend pour un ange exterminateur, qui combat le mal et les hérétiques, c'est la période des grands procès des Templiers. Et puis, il se passe autre chose aussi qui est un peu plus proche des Béguin, à quelques rues simplement du Grand Béguinage, il y a une femme qui va monter au bûcher, qui va être brûlée vive. C'est la première femme brûlée vive en place de grève, et cette femme, c'est une Béguin, elle s'appelle Marguerite Porrette, et elle est brûlée vive pour un manuscrit qu'elle a écrit, qui est un manuscrit considéré comme hérétique, et qui, évidemment, aura son rôle à jouer dans l'histoire. Alors, Marguerite Porrette, c'est une femme qui a existé. Comme certaines des maîtresses du Grand Béguinage, j'ai essayé dans ce roman de mélanger un peu les personnages fictifs et puis les personnages historiques. Alors, évidemment, c'est un gros travail de recherche parce qu'il y a très peu de choses qui ont été écrites sur les Béguin. J'ai cherché aussi à retrouver les sons, les odeurs, les rues de l'époque pour les transporter, les faire voyager dans leur propre univers. Et c'est une plongée dans des temps anciens, mais en même temps, moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est... En fait, ces femmes, elles sont d'une incroyable modernité. C'est presque des féministes avant l'heure. Et puis surtout, elles sont solidaires. C'est-à-dire qu'elles sont plongées dans un piège assez sévère, assez dramatique dans cette histoire. Mais c'est grâce à leur solidarité, à leur entraide, qu'elles vont pouvoir s'en sortir. Et voilà, dans ces temps actuels où les choses se durcissent aussi parfois autour de nous, où certains obscurantismes montent, où l'individualisme est souvent au-devant de la scène. Je me suis dit que ces Béguin étaient assez modernes, et sans doute, elles avaient des leçons à nous transmettre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501